les amis bienvenue dans cette vidéo bienvenue 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 écoutez on va parler d'une licence que j'adore vous le savez que j'adore par dessus tout est plus particulièrement cet épisode méga direct que j'ai réussi à me procurer donc en version genesis boîte carton donc le contrat à corps alors même réflexion que pour castlevania je les voulais en japonais on va parler un peu de côte donc le cast le contrat hardcore en version japonaise il va coter dans les 500 500 euros en complet on va dire en 2023 si tu le veux en version pas l'occasion en promo protector il faut compter dans les 150 à 200 en complet il me semble et la version genesis encore une fois à l'instar de castlevania est moins cher que ce soit en boîte carton ou en boîte normale il est beaucoup moins cher ça ne va pas durer je n'ai pas trop d'affluence fois sur les prix donc c'est une information que ce que je partage avec mes petits abonnés vous qui voulez du vrai de l'authentique attention ne parle pas de jouer là si vous voulez jouer tu mets ton linker tu fais tu démarres ton émulateur tu joues il ya aucun problème pour jouer à la version japonaise qui d'ailleurs est une version très agréable puisque un peu plus permissive que celle ci mais bon on n'est pas là pour parler du jeu aujourd'hui on est là pour parler collection et en va part en va rentrer dans les détails des très techniques on va essayer d'explorer un petit peu ce monde technique à l'heure où ibay nous envahit de faux de faux de partout ou des faux jeux des défauts je très bien fait des des jeux mixés avec des des boîtes vrais des inserts faux des cartouches fausses parfois les cartouches vraies avec des intérieurs de cartouches faux ça devient très technique alors je vais donner des clés de détermination pour différencier les vrais jeux les différentes éditions des vrais jeux et les faux jeux mais attention vous allez dire oui mais si tu donnes toutes ces informations aux faussaires ils vont faire des belles copies et les gars c'est papa gaming j'ai quasiment aucune influence je j'ai un public très limité de mes informations de toute façon s'il ya des faussaires qui veulent contourner ces petits détails ça va être très difficile pour vous allez voir les les clés détermination d'un vrai ou pas ou de telle édition sont quand même très précises et très difficile à reproduire voilà on n'est pas dans le monde de l'année au géo alors on va se détendre un peu néanmoins donc ce jeu dans sa version us à un minimum de trois versions vous allez voir je vais les détailler après vous expliquer comment sont faits les ensembles qu'à la version konami en box plastique il ya deux versions cartonnées issus de mag et de l'éditeur majesco vous allez voir que ça va très loin puisque c'est l'éditeur a non seulement fait les boîtes tout l'ensemble mais aussi les pcd et vous aviez noté pas mal de deux différences on pourrait croire qu'on a qu'on a un faux des fois et c'est un vrai et inversement donc détaillons un petit peu tout ça les amis pour ceux que ça intéresse on va rentrer dans la technique alors on n'est pas là pour parler de contrat entre guillemets c'est une vidéo pure collectionneur les amis alors attention c'est parti accrochez vos ceintures allez les amis nous avons d'abord détaillé cet exemplaire de contrat art corps alors là j'ai fait un très joli coup je vais vous expliquer pourquoi alors on va le sortir de sa boîte de protection pareil je l'ai reçu dans une boîte de protection qui n'était beaucoup plus fine et qu'il me semblait pas adéquat donc j'ai changé pour un de ces nouveaux boîtiers donc vous constatez qu'il est sous plastique en fait le jeu est neuf c'est une édition majesco donc c'est marqué en tout petit par ici il me semble c'est une édition majesco d'un jeu qui est neuf sous blister donc il n'a aucune marque sur l'extérieur voilà je détaille les côtés voilà c'est une slide box donc avec la partie qui glisse néanmoins évidemment ce jeu sous blister a été délisté délicatement nous allons procéder avec la même délicatesse à l'ouverture regardez je vais juste faire glisser le jeu voilà ça permet quand même de profiter de son jeu donc la cartouche alors je sais pas si à l'origine il y a un un plastique de protection néanmoins il est là alors dans ces slide box la notice était glissée à l'intérieur de la cale voilà de cette façon là donc cette slide box voilà sega genesis très bon état évidemment c'est neuf la notice pareil dans un état neuf évidemment le jeu était sous blister donc on a la notice en noir et blanc alors ça pourrait être une fausse donc là c'est très difficile de voir quels sont les vraies notices ou pas mais à la façon dont les agrafes sont posées il est possible en théorie de différencier le seul truc c'est que là si vous voulez alors je m'y connais pas assez mais là les agrafes sont fermés de façon rapprochée là sont un peu écartés alors c'est possible ce soit comme ça d'origine ça m'a quand même l'air d'être une vraie notice en tout cas elle est estampillée majesco et elle est en noir et blanc elle correspond bien à cette édition et la règle carte c'est bien la règle carte qui va avec cet exemplaire donc la règle carte de chez majesco donc là pour l'instant on va dire que je n'ai aucun doute sur le jeu aucun doute sur l'édition du jeu voilà qui est clair maintenant regarde détaillons la cartouche c'est le plus important comment savoir si c'est bien l'édition qui correspond et si ce n'est pas un faux alors on va rentrer dans le détail de toutes les éditions pour le plastique je suis pas sûr donc la cartouche est bel et bien dans un état neuf voilà donc l'édition les deux éditions majesco vous verrez je vais vous expliquer la différence au niveau de l'arrière il n'a pas marqué economy c'est tout à fait normal et la pcb se présente comme ça elle est blanche ce n'est pas une copie elle est blanche et biseauté sur le côté et sur la longueur et sur le devant il y a des pins manquantes à certains endroits en réalité donc je vais pas l'ouvrir mais si j'ouvrais ma pcb vous verriez que sur la rome principale est écrit majesco et contrat hardcore donc moi je sais que cette cartouche est bien la cartouche qui va avec la slide box je vais rentrer dans le détail juste après juste après on va rentrer dans le détail donc je suis quand même très très content d'avoir ce ce jeu alors neuf sous blister blister ouverts certes mais un état qui est qui est neuf donc j'essaie de ranger avec grand soin je prends un soin tout particulier parce que je trouve ça a été très intelligent de de laisser de la protection comme ça dessus finalement voilà donc essayons de rentrer dans le détail de toutes ces éditions maintenant si vous voulez bien les amis on va tester ce contrat donc je vais utiliser cet adaptateur universel donc pour ceux qui l'ont connu avec un petit switch et voilà testons ce contrat parce que je pense qu'il y a une protection voilà c'est ça qu'on va mettre dans la console et croisons les doigts pour que ce ne soit pas un fail j'ai l'impression que ça démarre ouais quelle douce petite musique je vais faire un autre test si je switch dans l'autre sens c'est comme si j'avais mis la cartouche sans adaptateur donc normalement je le jeu va rester bloqué à l'écran Konami attendez attendez alors je vais essayer sans l'adaptateur sans ça chose très étonnante il se pourrait que cette version de contrat ne soit pas protégé ça m'étonne donc je le mets tel quel dans ma console japonaise et bien pour ceux qui ne le savait pas contrat n'a pas de protection contrairement à castlevania bloodlines qui lui ne marchera pas sur ta console japonaise celui-là pas besoin d'adaptateur incroyable voilà donc trois vies si c'est trop tu peux toujours passer à une seule vie allez on va constater si c'est comme la version japonaise déjà on peut comprendre l'histoire et ça c'est cool pour moi qui jouait la version japonaise je crois qu'il n'y a plus les points de vie ah ouais alors là j'ai fait exprès de mourir pour voir si si on avait les points de vie et bien non donc ça va être une version hardcore donc il ne faut pas te faire toucher quoi alors pour changer d'arbre il faut mettre sur pause ça c'est un peu con regardez il arrive il est là on va s'arrêter là les amis on a vu que le jeu était fonctionnel je pense que ça ira pour ces fois ci on a vu même qu'il n'était pas protégé et je joue sans regarder l'écran c'est absolument incroyable c'est une prouesse allez les amis à bientôt pour la suite tout de suite allez c'est parti on va essayer d'explorer un petit peu l'univers des jeux contrat genesis donc on va commencer avec l'édition konami originelle avec la boîte en dur donc la boîte en plastique donc ce sera comme pour castlevania on aura une boîte avec le fond brillant les côtés rugueux donc un petit peu mat et le logo konami inscrit sous l'emplacement de la cartouche voilà comme indiqué ici vrai de source le haut konami pas sega pas je ne sais quoi et on voit un petit peu le côté rugueux de l'intérieur de la boîte donc ça c'est pour les boîtes konami cette boîte là avec ce sera toujours la même cover donc sur cette cartouche on constatera qui a marqué grave en gravé konami made in japan voilà sur le devant aussi devant assez classique voilà avec la notice en couleur voilà donc pour cette édition c'est la norme en fait on n'a pas vu la pcb on va détailler ça dans d'autres versions on a toujours une version en boîte plastique avec un petit support derrière pour mettre en rayon la cartouche sur le devant on a bien les deux logos gravés konami made in japan à l'arrière et la pcb est orange et comporte toutes les pins encore une version boîte plastique konami originelle donc avec le logo konami gravé à l'intérieur de la boîte voilà l'avant de la cartouche et la pcb orange avec tout ce qu'il faut on continue avec cette cartouche donc qu'elle était d'où elle vient et ben elle a le logo gravé konami made in japan donc là c'est dégueulasse et on voit la pcb on voit même le numéro de la pcb on voit bien qu'elle a toutes les pins et qu'elle est orange ce qui nous montre qu'elle fait bien partie d'un ensemble konami originelle en plastique comme le dos de cette cartouche konami made in japan on voit la pcb orange qui vont toutes dans la première édition konami boîte plastique passons maintenant aux éditions cartonnées majesco venu par la suite donc là c'est la slide box donc on voit la cale qui comprend la notice en noir et blanc à l'intérieur et non pas la notice couleur la face avant la cartouche est tout à fait similaire à la première édition sauf que l'arrière à le logo sega gravé et un petit sticker assemblée in mexico donc on voit aussi que la pcb est blanche et avec des pins manquantes on a la recarde au nom de majesco la notice donc en noir et blanc qu'on a dit tout à l'heure et l'intérieur de la notice on peut constater que dans cette version originale alors attention c'est un détail vraiment très précis bon là les les agrafes sont rouillés mais vous pouvez constater que l'écartement entre la fermeture des agrafes au dessus et en dessous n'est pas la même elle est un peu plus écarté en dessous et c'est un signe d'authenticité assez surprenant en voici un autre exemplaire de cette édition majesco en slide box complet donc avec la règle et tout on voit l'avant de la cartouche je vais faire plusieurs exemples donc là on voit une version très propre donc avec le logo sega gravé et le sticker assemblé au mexique on voit aussi que la pcb est blanche sur l'avant et qu'il manque des pins sur l'arrière on voit que toutes les pins sont là donc tout à fait conforme à une édition majesco on va dire secondaire toujours la même édition allez on va repasser en revue cet exemplaire voir s'il n'y a rien qui cloche la cartouche normale allez on regarde la pcb majesco donc là on voit un peu plus près qui a marqué sur la pcb majesco sales et contrat art corps on voit aussi donc la pcb est bien blanche et qu'elle ne comprend que certaines pins sur la face avant donc là une petite vue zoom et on voit même les numéros sur la carte là l'arrière donc on voit bien la couleur blanche on voit aussi les pins biseauté sur le côté regardez les premières et dernières pin c'est un détail mais sur une copie ce ne sera jamais la même chose voilà donc vue précise de l'arrière et attention vue sur la notice où on constate regardez c'est une autre version aussi qui est certainement original la graphe du dessus de la notice à un écartement moindre que la graphe du dessous donc c'est pas du tout pour donner des idées aux faussaires c'est juste que vous puissiez vérifier vos notices toute façon pas grand monde regarde ma chaîne et surtout pas les faussaires enfin je pense pas mais c'est un détail très précis allez encore une version on va se faire le tour de cette version qu'est ce qu'on a de sympathique à voir voilà le dos de la cartouche correspond bon c'était histoire d'enfoncer plus la notice en noir et blanc voilà j'ai pas de photos de l'intérieur et on va passer alors regarder cette version absolument dégueulasse pourri le jeu est défoncé mais on voit bien que c'est une cartouche qui est issu d'une édition réédition majesco donc avec la pcb très reconnaissable et le petit stickers à l'arrière on va regarder cette cartouche qui est dans un état déplorable mais qu'est ce qu'elle nous montre aussi le petit sticker à l'arrière donc forcément si je vois la pcb vous allez me dire elle sera blanche et il manquera des pins et ben oui là on voit l'arrière est donc conforme à ce qu'on attend elle à l'avant voit les pins manquant tout à fait conforme à une réédition majesco allez alors cette cartouche là qu'est ce qu'elle a de spécial et ben le même stickers sans problème les pins manquant à l'avant et la pcb blanche donc c'est une réédition majesco donc on va pouvoir avec tous ces critères identifier nos cartouches donc allez qu'est ce que c'est celle là à regarder le stickers donc là il n'y a pas marqué sega en gravé et ni un stickers qui comprend dans son entièreté konami et assemblée au mexique donc il semblerait que ce soit un troisième type de cartouche il semblerait qu'elle est une pcb orangé mais avec des pins manquante sur le devant donc pour l'instant je ne sais pas alors on va regarder un autre exemple pareil voyez ce sticker cela n'est pas commun donc il n'y a pas le sega gravé il n'y a pas le konami gravé c'est un sticker qui comprend l'ensemble est aussi cette pcb orange et les pins manquante donc je n'ai pas la photo de la pcb mais il s'agit à coup sûr d'une réédition majesco mais avec un lot de pcb orange et pas le même stickers à l'arrière pour moi c'est une édition peut-être une des toutes premières rééditions majesco qui n'avait pas encore des cartouches gravé sega et qui finissait les stocks de cartes mères orangé peut-être envoyé par le fournisseur konami donc on est sur un une cartouche peut-être assez rare on va dire à mi chemin entre l'édition konami originelle et les premières éditions en cartes mères blanches majesco on en voit très peu j'en ai jamais vu dans un exemplaire complet donc ça mais mon hypothèse c'est que c'est on va dire un type de cartouche qui est entre les deux alors bien sûr les des contrats il est possible que cette édition soit sorti en carte box non non slide mais ça je n'en suis pas sûr je ne peux pas le l'affirmer avec certitude je ne peux pas le faire